Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, dans cette vidéo je vais vous proposer de découvrir un accessoire qui va transformer votre vieille enceinte en une enceinte connectée alors qu'elle soit Bluetooth mais surtout pour les utilisateurs d'Apple, Airplay, c'est le S10 de chez Harry Link. A l'arrière du boîtier il y a le port d'alimentation qui est alimenté par un câble micro USB qui est fourni, on a un port Ethernet, deux ports jack, un pour l'entrée et l'autre pour la sortie, et on a également un port USB A, alors 2.0 qui va permettre de brancher une clé USB avec de la musique dessus. Dans la boîte en plus du S10, en plus du chargeur, en plus du câble micro USB, vous allez retrouver un câble RCA, un câble jack, donc c'est un mini jack, et puis surtout une télécommande qui va permettre de piloter le S10. Alors c'est sûr que pour les possesseurs d'enceinte Bluetooth ou d'enceinte Airplay, ça va être assez limité d'avoir un S10, bien qu'on ait quelques options supplémentaires, notamment la possibilité de l'associer à un NAS, donc c'est ce que j'ai fait, je peux récupérer directement les musiques de mon NAS avec ce boîtier. L'autre intérêt évidemment, donc c'est ce que je vous disais, pour des enceintes un petit peu plus anciennes, vous allez pouvoir les intégrer directement à vos enceintes Airplay, alors vous n'allez pas pouvoir faire du multi-room directement si vous avez un HomePod avec ce type d'enceinte, ça ne va pas fonctionner, par contre vous allez pouvoir faire du multi-room si vous avez plusieurs boîtiers S10, et là c'est franchement ultra simple avec l'application, ça s'installe en quelques minutes. Et justement on va faire un test, donc j'ai déjà mon module S10 d'installer, mais je vais en ajouter un second, donc j'appuie sur le plus, et je vais confirmer, donc là ça clignote, ça m'a détecté donc mon module, je confirme, vous voyez franchement c'est très simple et très rapide, alors évidemment il faut l'avoir branché avant. Alors la seule différence, c'est que je ne vais pas avoir à mettre mon mot de passe Wi-Fi, puisque je l'ai déjà mis pour mon premier module qui s'appelle Bibliothèque, et là je vais l'appeler Tanière, je trouve ça marrant Tanière, ça fait très bête sauvage, alors je ne sais pas si c'est un problème de traduction, en tout cas je trouve ça étonnant, en tout cas c'est drôle, donc je sélectionne Tanière, et d'ailleurs l'ensemble en fait, donc là je fais suivant, l'ensemble de mes enceintes sont là, et vont s'appeler Tanière, puisque je vais les grouper en multi-room, donc ici j'ai bien deux enceintes distinctes. Je vais cliquer alors juste sur ce bouton là, et donc il me demande justement d'associer mes deux enceintes, donc je les rassemble, et voilà, donc ça m'a créé une enceinte, donc un groupe qui s'appelle Tanière, et franchement vous avez vu, c'est ultra simple, ça marche vraiment bien. Donc là je suis en train d'écouter Tuning, puisque c'est compatible, alors il y a Spotify en plus qui est compatible, Amazon Music, il y a pas mal de services, il n'y a pas Apple Music, mais ça c'est pas étonnant, et donc ici je vais pouvoir gérer mes enceintes de façon différente, alors je vais pouvoir par exemple augmenter le volume de mon groupe d'enceintes, ou simplement une enceinte sur les deux. Et voilà donc comment se présente ma configuration provisoire, évidemment, donc j'ai mes deux S10 reliés chacun à une enceinte, en line-in, donc tout simplement. Et puis j'en ai pas parlé, mais dans la boîte se trouve une télécommande, donc qui va permettre de piloter le boîtier S10, malheureusement pas de pile fournie avec cette télécommande. Avec cette télécommande, vous allez pouvoir donc allumer ou éteindre l'appareil, vous allez pouvoir augmenter le volume, changer de piste, mais également changer de source audio directement depuis la télécommande. On va également avoir des présélections, et puis surtout égaliser le son, donc un petit peu plus de basse, un peu plus d'aigu, ou avoir un son un petit peu plus plat. Depuis l'application, je vais pouvoir modifier les sources. Alors ici, je suis en train d'écouter de la musique avec TuneIn, je suis en Wi-Fi, mais je peux également basculer en auxiliaire In, je peux utiliser le Bluetooth, c'est-à-dire que je peux brancher par exemple mon iPhone sur le S10, et le S10 va faire le transfert, donc ça, bon, ça peut servir dans certains cas. Et puis, j'ai tout simplement l'USB, donc je peux brancher une clé USB pour écouter de la musique. Alors petit bémol, pour changer de source, des fois c'est un petit peu long, j'ai mis du temps par exemple pour passer du Wi-Fi au Bluetooth, mais bon, une fois que c'est fait, ça marche, bon. Il faut juste être un petit peu patient. Pour streamer de la musique, soit on passe par l'application, soit on passe directement par le téléphone, en Bluetooth par exemple, ou en Airplay, on va le voir juste après. Depuis l'application, on va pouvoir gérer la musique qui se trouve sur le NAS, alors celle qui se trouve sur le téléphone, c'est un peu plus compliqué, notamment si vous avez Apple Music, ça ne va pas fonctionner, il faudra vraiment que ce soit des titres qui viennent d'ailleurs. Et puis donc, vous avez du tuning ici, avec donc tout plein de radios locales, vous devez vous localiser, et vous avez toutes vos radios que vous allez pouvoir écouter. Donc tout ça, ça se passe depuis l'application, pour Amazon Music, pour Spotify, mais vous pouvez très bien utiliser Apple Music depuis votre iPhone, tout simplement, une fois que c'est installé, vous allez voir que le S10 se transforme en récepteur Airplay. Alors je trouve que c'est ça le vrai intérêt pour les utilisateurs Apple, alors évidemment, si vous avez une petite enceinte à 30 euros, plus l'achat du S10, honnêtement, il vaut mieux acheter un HomePod mini, vous allez gagner du temps. Donc ici, je retrouve ma tanière, donc je peux sélectionner, voilà, et donc là, je vais diffuser sur tanière. Et l'inconvénient, c'est que je ne vais pas pouvoir faire du multi-room, par exemple, si je sélectionne un HomePod, regardez, je vais avoir donc du multi-room sur mes HomePod, mais je ne vais pas pouvoir avoir le multi-room sur le HomePod plus tanière. Évidemment, si vous avez plusieurs S10, là, il n'y a pas de problème, puisque vous allez pouvoir créer du vrai multi-room, mais uniquement à partir des S10. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Arilic S10, donc on voit que c'est un produit relativement polyvalent, n'importe quelle enceinte va pouvoir être transformée en Bluetooth, en Airplay, ça, c'est un petit peu plus intéressant, je trouve. Maintenant, est-ce que l'investissement en vaut la chandelle, puisque ça coûte quand même 80 euros, je pense que pour des enceintes d'assez haut de gamme, ça peut devenir intéressant. Si c'est pour mettre de l'Airplay ou du Bluetooth sur des enceintes qui coûtent 50 euros, 100 euros, franchement, ce n'est peut-être pas forcément très intéressant. Et puis, l'autre intérêt, évidemment, du S10, c'est le fait que ça soit multi-room. Alors, évidemment, il faut en avoir plusieurs, mais là, ce n'est pas très compliqué, puisque vous branchez ça à n'importe quelle enceinte, pas besoin que ça soit la même marque, et donc vous allez pouvoir équiper votre foyer, et vous allez pouvoir gérer ça très facilement, que ça soit directement depuis l'application, ou vous l'avez vu directement depuis la partie Airplay de votre iPhone. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Donc, ça coûte à peu près 80 euros. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt.